Désir un petit mot sur le groupe ? Tout le monde va bien, ou presque bien. Non, à part Élysée, après on a eu des petites maladies, mais tout rentre dans l'ordre. Ça va, c'est bon. Oui, il était bien malade encore en début de semaine, mais là, petit à petit, ça va mieux. Non, très bien. Bon, et parmi les retours, on a un dont on a beaucoup parlé, dont on espère encore beaucoup parler, mais on vient, celui d'Étienne Iouté, il est opérationnel pour être dans le groupe des vins ? Après, on n'en a jamais parlé en mal. C'était une situation claire, donc il n'y avait pas de souci. Pas en mal, mais... Non, mais en fait, ce qui facilite les choses, c'est que comme tout était très clair, qu'il a continué à s'entraîner avec le groupe, il n'y a pas de retard particulier dans sa gestion. Donc, c'est une bonne chose, peut-être une gestion des émotions, parce que forcément, ça a dû être une période compliquée pour lui à gérer mentalement. Mais sinon, tout va bien. Pour toi, c'est quand même une excellente nouvelle, même si jamais tu t'es retranché derrière son absence. Tu m'as expliqué par exemple la défaite à Toulouse. Mais c'est quand même une bonne nouvelle de retrouver un joueur qui a prouvé la saison dernière qu'il avait été taillé pour la Ligue. Oui, il a fait peu de matchs, mais il a montré beaucoup de choses. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le groupe. Après, c'est un choix de plus à faire pour moi. Mais c'est bien, parce que c'est un joueur de qualité, quoi qu'il arrive, qui amène un niveau supplémentaire à notre groupe d'entraînement et possiblement à notre groupe de match. Parce que finalement, derrière, tu as l'embarras du choix. Il y a un bouteillage. Oui, en fait, à beaucoup de postes, que ce soit derrière ou malgré tout, tout le monde a été performant. Johan a été performant quand Étienne n'a pas été aligné. Au milieu, il y a beaucoup de monde. On a parlé de Dallaire après Toulouse, mais on ne peut rien enlever à Rasoul ou Sama ou Abdou. Yacine dans un registre un peu plus offensif, mais en fait, les joueurs sont assez performants depuis le début. Donc, les choix sont toujours compliqués. Ça va être difficile de dessiner un 11 de départ face à Monaco qui puisait et à Monaco. Sincèrement, en fait, ce n'est pas plus par rapport à l'adversaire que c'est compliqué. C'est juste par rapport à l'investissement de mes joueurs au quotidien où c'est le plus difficile de devoir laisser des joueurs sur le banc qui ne déméritent pas. Donc, comme je l'ai dit, je ne tire pas de conclusion, même si le match est très important, mais ça arrive de passer au travers. Mais de par leur investissement au quotidien, c'est ce qui rend vraiment les choix compliqués. Et ce groupe, comment il a réagi ? Alors, effectivement, ce ne sont que des séances d'entraînement, mais après ce qu'on a tous appelé, et toi le premier, le non-match à Toulouse, est-ce que tu as senti une réaction d'entraînement, un petit sursaut d'orgueil, un peu de vexation dans les rangs ? Oui, franchement, la semaine est très bonne. Je pense qu'ils ont réalisé, enfin, pris conscience qu'on était tous passé au travers de ce match et que la meilleure chose, c'était de ne pas s'apitoyer dessus, c'est de pouvoir rebondir. Et dès mardi, ils étaient au rendez-vous. C'est comme ça, ils sont toujours en avance pour l'entraînement. Et non, ça bosse vraiment très bien. Le plus compliqué était de réussir, justement, au niveau des têtes, à redonner un peu de... Pas de l'optimisme, mais un peu de joie. Je dirais qu'on avait perdu à cause de ce match de la joie et que petit à petit, tout revient et tout est rentré dans l'ordre. Quelles vont être les clés pour essayer de déstabiliser cette Ligue de Monaco qui fait plutôt un bon début de saison et en championnat et en Ligue des Champions, on l'a vu, il y a ça. Là, il faut un trousseau de clés parce que c'est très compliqué. Monaco, c'est sûrement un des plus belles effectives de Ligue 1. On ne peut même pas parler du match de Ligue des Champions parce qu'ils ont l'effectif assez riche pour mettre une toute autre équipe et rester aussi performant ce week-end. Donc, je dirais que ça va plutôt être nous. À nous de penser qu'on peut le faire, d'y croire et de jouer le coup à fond. C'est la meilleure chose que l'on puisse faire parce qu'on sait que ce n'est pas Monaco qui nous donnera ce match. passer derrière le Barça, c'est pas encore le Barça. Est-ce que ça peut provoquer, est-ce que tu penses que ça peut provoquer dans les rangs de Légasque une sorte de décompression peut-être inconsciente ? Mais voilà, je pense que ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient focus sur ce match. Ils l'ont remporté. est-ce que toi, tu penses qu'il peut y avoir un peu de décompression dans les rangs à cette victoire et à l'île des champions ? Je ne veux pas le penser. Je ne veux même pas qu'on prenne ça en compte, même si ce serait humain. En fait, la chance qu'ils ont, c'est d'avoir un effectif très complet, très garni, avec, même s'il y a une rotation, des joueurs qui voudront se montrer pour possiblement jouer le prochain match de Ligue des champions. Quand on a des tels effectifs, normalement, en plus, c'est des joueurs avec des mentalités de haut niveau et qui ne peuvent pas se permettre le relâchement. Donc, en tout cas, je ne miserai pas là-dessus. Je reviens quand même sur l'histoire de la Coupe. Du coup, le match d'hier, vous ne tenez pas du tout compte pour préparer votre confrontation de dimanche ? Déjà, ce qui serait compliqué, c'est qu'ils ont joué très longtemps à 11 contre 10. Donc, si on veut s'en servir tactiquement, c'est un peu faussé. Après, leurs qualités, on les connaît. On n'a heureusement pas attendu le match d'hier. À tous les postes, ils ont des joueurs ultra performants. Tous les postes sont doublés. Il y a beaucoup de qualités. Donc, le match de Barcelone a juste mis en lumière qu'ils pouvaient aussi rivaliser en Ligue des champions et pas seulement en championnat. Mais leur effectif a été construit pour ça, pour pouvoir aussi performer en Ligue des champions. Donc, voilà, le match d'hier était juste plaisant comme téléspectateur. Le match de dimanche sera aussi plaisant pour vous. Mais un peu plus que téléspectateur. Vous êtes chez vous ici, mais vous êtes sur le tour dans le sud. Vous avez aussi un peu de... Ouais, c'est plaisant. J'habite là-bas. Ouais, moi, j'habite là-bas. Donc, il y aura ma famille. C'est plaisant, mais sincèrement, on n'y pense pas quand on a un match à préparer. Avec l'investissement que je demande aux joueurs, je ne peux pas en faire moins qu'eux. Donc, je suis vraiment focalisé sur ce match. Même s'il y a un côté plaisant à aller à Monaco. Par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, est-ce que c'était compliqué à chaud forcément d'identifier des causes ? Est-ce que là, avec le recul, les discussions que vous avez pu avoir avec les joueurs ou avec les membres du stade, vous avez identifié des raisons pour lesquelles ce match est moins abouti que les trois précédents ? Je pense qu'on a tous été moins performants. On est passé au travers. Ça s'est senti dans la préparation du match. Peut-être que moi aussi, je suis passé trop vite sur des choses que je pensais que l'on avait acquis et au final, où j'aurais dû revenir dessus. Donc, il n'y a personne qui se dédouane. C'est la force de notre groupe. On avance tous ensemble. On fait des erreurs tous ensemble. Et l'important, c'est de le reconnaître pour le collectif et d'avancer. Et on l'a bien fait cette semaine. Du coup, ça peut être un match très utile pour la suite de la saison. Même si le résultat est négatif, dans la construction d'une saison, ça peut être assez utile pour vous et l'équipe ? Même quand c'est compliqué, je cherche toujours à trouver du positif. Et on a un groupe qui a besoin justement d'avoir des axes de progression qui se soient mis en lumière, qu'on leur montre ce qu'on a moins bien fait, pourquoi on l'a moins bien fait et donner du sens aux choses. Et sincèrement, c'est un groupe qui a bien réagi. On espère vraiment pouvoir se servir de ce match de Toulouse pour avancer. Et voilà, ça tombe sur Monaco. Comme je l'ai dit, nous, sincèrement, il n'y a pas une équipe qu'on peut prendre de haut. Donc voilà, après, là, on lève bien la tête pour regarder Monaco. Et par rapport aux quatre premières journées, s'il y a un moment dans lequel vous aimeriez que votre équipe fasse quelque chose de différent par rapport aux quatre premières journées ou quelque chose de plus de plus et un peu différent, est-ce qu'il y a un domaine que vous aimeriez que l'équipe fasse un petit gap par rapport à ça ? Je dirais dans la... Alors, en fait, c'est dans la gestion de nos temps faibles d'avoir une maîtrise technique collective supérieure. Alors, on a un jeu où on est très fort en transition parce que les joueurs se projettent très bien. Mais on sait que sur toute la durée d'un match, c'est compliqué. et dans nos temps faibles, il faudrait qu'on arrive sans reculer à avoir une gestion du ballon encore plus intéressante. C'est ça, un joueur comme Dallaire peut permettre ? Peut-être ? Non, mais c'est un joueur dans... Justement, c'est en faire quelque part de garder pas de trouver le bon décalage ou faire des jeux parfois. Moi, je suis ouvert à parler de Dallaire toutes les semaines et très à l'aise à le faire. Mais Dallaire, comme Rasoul, comme Oussama, comme Abdou, comme Yacine, je ne vais pas oublier deux joueurs parce qu'on a encore d'autres milieux. Mais on a... Pour ceux qui ont eu l'occasion de se montrer jusqu'ici et ceux qu'on ne voit pas encore. Mais les entraînements sont tournés là-dessus et chaque joueur progresse. Après, voilà, il faut réussir à s'appuyer sur nos forces, sur ce qu'on fait très bien. Et en même temps, gommer ce qu'on fait un peu de moins bien ou progresser dans ces domaines. Donc, il n'y a pas un joueur qui le fera mieux qu'un autre ou un joueur sur lequel je peux plus m'appuyer qu'un autre. ils ont tous leur chance, ils auront tous leur chance. Est-ce que comment c'est-à-dire offensivement ? Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être avant d'accord des surprises ? On peut pas installer le bourrin, on peut pas aller sous ce nid, voilà, changer, essayer de changer les choses pour secouer les choses, justement. Oui. Oui, franchement, en fait, c'est quelque chose qui peut arriver parce que c'est pas juste un discours de dire que je compte vraiment sur tout le monde. Après, je sais que c'est compliqué à entendre, mais il y a ce que vous voyez et ce que vous voyez pas. Donc, ceux qui ne marquent pas aujourd'hui, pour autant, ne sont pas forcément les moins performants à l'entraînement et la gestion d'un vestiaire, d'un groupe, la tenue d'un groupe sur toute une saison, ça se joue aussi sur le mérite et ce qu'ils montrent dans leur investissement quotidien. Donc, c'est des choix à faire de pouvoir changer, lancer d'autres joueurs, mais en même temps, ne pas enlever le mérite à ceux qui, jusqu'ici, sont irréprochables au quotidien. Bonjour. Votre équipe s'intègre à ressentir les bons propres mondes derrière depuis la saison, alors qu'on sait que Monaco reste très fort en arrière avec la récupération de l'Union qui amène le carton rouge. Est-ce que ça peut vous amener à changer de philosophie du jeu ou est-ce qu'on construit depuis le début et doit rester plus fort et on ne va pas changer la manière de jouer en fonction de l'Universaire ? Non, on ne changera pas de manière de jouer simplement parce que je veux que mes joueurs aient confiance en leur qualité, qu'on ne se sente pas inférieur, on a des qualités différentes et je préfère m'appuyer sur mes points forts que sur ceux de l'adversaire. Donc, on va essayer, pour autant, on ne le fera pas forcément bien. j'aime être fautif donc si mes joueurs ratent quelque chose mais que je leur ai demandé, ce sera ma responsabilité. Ils le savent très bien donc ils peuvent continuer et Monaco, ce n'est pas le dernier match de championnat. Autant Toulouse doit nous servir, autant le match de Monaco, s'il doit mal tourner, devra nous servir aussi et à progresser dans ce domaine mais en tout cas, non, on ne se reniera pas pour ce match à Monaco. Ce match, c'est un gros test pour la défense qui était plutôt solide juste ici si on a demandé le match du PSG mais tout le monde connaît l'armada. Monaco prend aussi une belle armada sur les côtés c'est très technique c'est très fort. Devant, ça marche un peu moins mais il y a du choix c'est puissant c'est un deuxième test aussi pour cette défense. On y va quand même ? On tente le coup à fond ou on se dit que c'est vraiment trop fort ? Ils ont des super joueurs mais franchement, en fait, ce n'est pas un secret c'est très bien pour notre défense mais ce n'est pas suffisant de pointer la défense au même titre que ce n'est pas suffisant de pointer l'attaque quand il n'y a pas de but. Si les actions sont stoppées plus bas et bien notre défense aura moins de travail à faire. C'est vraiment un travail collectif. L'armada offensive de Monaco, on la connaît. Même le Barça en a fait les frais donc voilà, il faut être bien préparé et surtout ne pas ne pas pas jouer notre carte à fond. Ce n'était pas très beau comme phrase. Ne pas pas jouer notre carte à fond. C'est bon pour vous. C'est parfait. Merci. Merci. Merci beaucoup.